Espective-là! Regarde, regarde alors que tu apportes les fruits des stupides! Kokosa! Regardez celle-là! Je suis désolée, mon prince! Pourquoi tu fais ça? Allez, dégage d'ici, imbécile! Je n'arrive pas à le croire! Kokosa! Ah, s'il te plaît, si tu veux, toi aussi tu peux la suivre. Je ne fais pas d'humeur. Je ne fais pas d'humeur pour la revue. Je ne fais pas d'humeur dans les colères... Je prends un petit peu de laapte. Je prends un petit peu de laapte. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, Benitoza. Ce n'était pas intentionnel. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sous-titrage ST' 501 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 Kokonza, va-t'en et reviens la semaine prochaine. Jeune homme, va-t'en et ne reviens plus ici. Bien, je m'en irai, mais vous avez très bien compris ce que votre fille a dit. Elle n'est plus intéressée par le fait de m'épouser. Kokonza, j'ai dit, oh grand jamais, je ne me marierai avec toi. Alors va-t'en. Je vois. Tu l'as entendu. Elle a dit qu'elle ne t'épousera jamais de la vie. J'ai dit, va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Alors va-t'en. Bonjour, mère. Bonjour, ma princesse. Comment vous l'honneur de votre visite? Je suis venue vous voir avec votre fils, Onisa. Ok. Dans ce cas, loin d'intérêt. Oh non, mère. Nous pouvons discuter ici. Oh, vraiment? Oh non, non, non. Cela me gêne. Vous me mettez mal à l'aise. Désolée, ma chérie. Désolée. Alors, comment se porte ton mari Kokonza? Il va bien. Raison de plus pour que je vois Onisa. Onisa? Qu'a-t-il fait? S'il te plaît. Il faut lui pardonner. S'il te plaît, je t'en prie. Peu importe ce qu'il a fait. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Je ne peux pas le laisser mourir. Peut-être après moi. Arrêtez. Désolée, ma princesse. Ceci me gêne. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, ma princesse. Je vous en prie. Pardonnez-le. Je vous en prie, princesse. Oh, mon Dieu. Hé. Ce garçon va me tuer. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Elle est là. D'où est-ce que tu viens? Salut, père. Benetosa. D'où sors-tu? Je suis allée me balader. Vous savez que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait, alors j'ai décidé d'aller marcher un peu. La prochaine fois que tu voudras sortir, rassure-toi de sortir avec quelques servantes. Je le ferai, majesté. Comme ton père l'a dit, la prochaine fois que tu iras te balader, va avec des servantes. Va à l'intérieur. Tu devrais la surveiller. C'est ta fille. Et il faut que tu discutes avec elle. Benetosa. Onisa, qui est la fille que ta mère a dit que tu étais sur le point d'épouser après tout ce que nous avons partagé. Tout comme quoi? Qu'avons-nous partagé? Quoi? Benetosa, quoi? Tu n'as même pas le droit d'en parler, tout ce que nous avons partagé, que toi, que tu as décidé d'oublier. Tu m'as abandonné parce que je suis pauvre et parce que je n'ai rien de bien à t'offrir. Non, non, mon amour. Ne dis pas ça. N'y pense même pas. Tu sais tout, c'est qu'Ogonza et moi. Tu sais à quel point je me suis sacrifiée pour que ça marche. Tu sais que c'est toi que j'aime sincèrement. Je t'aime, mon amour. Mais tu appartiens à quelqu'un d'autre maintenant. Comme que c'est ton mari. Non. Il n'est pas mon mari. Et jamais je ne me marierai avec lui. Pourquoi? Parce que Ogonza est trop arrogant et orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je voudrais passer le restant de mes jours. C'est toi que je veux. Tu le sais. Tu es tout ce qui fait de moi une femme. Ma princesse, qui est ce jeune homme avec qui vous discutiez aujourd'hui? Va-t'en. Va-t'en! Reviens ici. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai rien vu. Oh. Maintenant, arrête tes oreilles. Ma princesse. Les deux oreilles. Et répète après moi. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Dégage. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Goma. Oui, ma reine. Goma, je te le demande encore. Où est la princesse? Tu es sa servante personnelle. Alors, tu devrais savoir où elle est. Où est la princesse? Ma reine, je ne sais rien à propos. Vraiment? Tu peux partir. Tu es la source de ma joie. Et je remercie les dieux de t'avoir gardé en sécurité. Mais tu m'as quitté pour le prince Konkosa à qui tu es fiancée. Onisa. Tu sais que c'est la tradition. C'est toi que j'aime. Le prince Konkosa est trop arrogant et orgueilleux. S'il te plaît, ne parlons plus de lui, sinon... qu'est-ce que je fais toujours ceci? Pourquoi est-ce que je fais toujours ceci? Embrasser mes pieds. Ok. Parce que j'aime tes pieds. Oui. Et ils ont marché sur toute la terre à travers le vent, l'eau et ils t'ont amenée à moi. Alors, pourquoi ne le ferais-je pas? Oh, Nisa. Oui, mon amour. Oh, Nisa. Oui, ma chère et tendre. Tu es tellement adorable et romantique. T'en es sûre? T'en es sûre? Est-ce que t'en es sûre? Il est 19h. Et toi, tu dois attendre, Noli. Exactement. Alors? Bonne nuit, mon amour. Vas-tu rêver de moi? Je ne rêverai pas de toi. Sais-tu pourquoi? Parce que quand un homme est amoureux, il finit par se rendre compte que la réalité est mieux que le rêve. alors, tu sais quoi? Je penserai à toi toute la nuit parce que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. And I tell you of true love. Kokonza, je suis très, très déçue de toi. Comment peux-tu frapper ta femme, ta propre femme? Tu as levé ta main et tu as frappé sur ta femme. Ce sont des violences conjugales et ce n'est acceptable nulle part. Comment as-tu pu? Je suis vraiment isolé pour cela. Je dois vraiment travailler sur ma... colère. Je regrette ma réaction. Vraiment? Tout le monde a des sauts d'humeur. C'est pourquoi nous avons des spécialistes pour gérer nos humeurs. Gère-les. Après tout, ce mariage a été en contrat et accepté à cause des relations que nous avons avec ta famille, surtout avec ton père. Mais si tu veux la détruire, qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas de la détruire. Je suis venu spécialement pour la reprendre. J'ai juste envie de lui parler. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ça, je ne sais pas. Et où est-ce qu'elle est partie? Votre majesté. Arrête, Benitoza. Après que je t'ai averti d'arrêter de voir ce bon à rien, tu as continué à aller le voir. Ne sais-tu pas que la tradition t'interdit de le faire? Je vois. Tu as quitté Kokosa à cause de cette âme. Non, père. Je n'ai pas quitté Kokosa à cause d'Onisa. Il m'a mise à la porte de chez lui. Et va-tu la fermer? Ferme-la. Écoute, tu vas retourner chez ton mari que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui ou demain, vas rassembler tes affaires. Rassemble tes affaires. Fais tes bagages. Tu retournes chez ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Père! Oui. Je te donne deux jours pour que tu rassembles toutes tes affaires. Rentre chez un Kokosa. Oui. Et en plus, tous les deux, vous allez rester ensemble pendant un mois. Vous devez mieux vous connaître tous les deux avant de vous marier. N'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Pourquoi est-ce que tu lui donnes du temps pour rentrer chez son mari? Pourtant, tu lui as donné un ultimatum. et tu lui as donné un ultimatum. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maman, de plus, je te comprends très bien Mais essaie aussi de me comprendre, maman C'est juste, c'est juste de l'amour Je sais que je suis tout ce que tu as, oui, je le sais, maman L'amour triomphe Ton fils et la fille du roi sont amoureux, maman, et c'est tout On y a su tout ce que j'ai Je le sais, maman, et je te comprends Onissa, mon amour Pourquoi est-ce que tu m'évites dernièrement ? Qu'en est-il de nos projets de mariage ? Je, écoute, je n'ai pas d'argent J'ai cherché partout, absolument partout, mais je n'ai pas eu d'argent Mais écoute, je suis sûr que ça marchera J'ai du mal à te croire, dernièrement Tu vois, c'est exactement ça le problème avec toi C'est le problème que j'ai avec toi T'as complètement changé Caraïe, Caraïe, t'es pas celle que moi j'ai connue Et je suis sûr que c'est à cause de tes stupides amis Que tu fasses ce que tu fais là Non ! Non, s'il te plaît, ne mêle pas mes amis à ceci Marie, je suis très inquiète Très inquiète de la façon dont les gens meurent dans ce village Juste à cause du manque de centres de santé Peux-tu imaginer qu'il n'y a pas de centres de santé dans ce village ? Même pas un sale Ceci me fait vraiment de la peine Bien, je crois que nous devons nous battre Pour avoir un centre de santé ici Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, tu as raison Ton idée me réjouit énormément Une bonne idée Je veux dire une idée parfaite Commençons là immédiatement Nous devons faire quelque chose Tu sais que je suis toujours de ton côté Je suis si contente de t'avoir Ok Je suis si contente de t'avoir Non, arrête Arrête, t'es pas drôle Elle est En Isa Donc, quelle est la raison Pour laquelle tu m'évites ? Mon amour ? Qui est-elle ? Tu sais quoi ? Peut-être Écoute, peut-être que tu devrais rentrer chez toi d'accord Écoute, tranquille Je ne la connais pas Ok Je t'en prie C'est moi qui devais le faire Écoute, nous devons être très discrets Tu sais, tu sais qu'il y a moi Alors, c'est à mon tour de jouer Donc Non Mon amour Écoute, je ferai n'importe quoi Juste pour te prouver Je sais à quel point je t'aime Mon amour Sincère Mon Isa Oui, mon amour Tu sais que je t'aime tellement Je le sais, ça Allez, vas-y doucement Doucement Je t'adore Attends, où tu vas ? Reviens ici Non, 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 je ne veux pas jouer Non, je ne veux pas jouer Je ne veux pas Je t'ai Allez, Onisa, je t'en prie, reviens Elle a été formidable Je t'aime tellement Restez là Je t'ai vue Je t'allais dire Je t'en suis vue Ma fille Je jure devant Dieu Je ne suis pas d'accord Avec cette relation illicite J'ai parlé à mon fils Onisa Des conséquences J'ai aussi parlé à Benitoza De laisser mon fils tranquille Aucune réaction Mais mère Mère S'il te plaît Mère Onisa a pris C'est mon cœur Après tout ce que nous avons traversé Il a eu l'audace Il a eu le courage De m'humilier Il m'a humiliée Moi et ma famille Arrête de pleurer Je jure Benitoza n'aura point de paix C'est bon ma chérie Je lui parlerai Onisa et mon fils Je lui parlerai Ça ira Ça ira ma chérie Ok Mère S'il te plaît Parle-lui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jamais Je ne laisserai jamais Un autre homme que moi Me prendre ma femme Ça n'arrivera jamais Kokonza Ne te laissera Jamais faire Benitoza et à moi Mes salutations, Sa Majesté Femme Ta fille Benitoza A manqué de respect A ce palais Et doit être punie Pour cela Majesté S'il te plaît Pardonne-moi S'il te plaît Qu'a-t-elle fait cette fois ? Eh bien Elle voit toujours Ce bon à rien Donisa Benitoza Comment peux-tu Nous faire ça ? Mon mari Je t'en supplie Mon mari Majesté Bon pitié Je t'en supplie Elle doit être punie Pour ça Je suis sa mère Je lui parlerai Je la ramènerai À la raison promis Crois-moi Elle comprendra Kokonza Mon fils S'il te plaît Pardonne-lui S'il te plaît Ne le dis pas A ton père Le roi Votre majesté Je demande la permission De mon aller Vas-y Mon fils Et transmets Mes salutations À mon amé Ton père Ouais Je le ferai Mais majesté T'aurais pas dû aborder ce sujet devant lui Pourquoi ? Majesté T'aurais dû me le dire d'abord avant D'en parler avec lui Il est déjà au courant Même si c'est le cas On ne peut pas laver notre linge sale devant un invité Kokonza est notre futur gendre Il n'est pas un visiteur Majesté Malgré ça On doit protéger notre fille On devrait protéger notre fille Tu oses mentir ? Tu oses encore mentir ? Non ma reine Quoi tu mentis ? Pourquoi ? Donc tout ce temps Tu le savais Mais t'as refusé De me le dire C'est ça ? Allez va-t'en Va-t'en Quel est ton intérêt ? Hein ? Bonjour mon fils Qui est votre fils ? Gardez ces salutations pour vous Où est votre imbécile de fils ? Dites-lui de rester loin de ma femme Je ne reviendrai plus ici pour l'avertir Pourquoi ? S'il vous plaît Qui est votre femme que mon fils poursuit ? Est-ce à moi que vous posez cette question ? Demandez-lui de rester loin de Benethozar La fille de votre roi Je vous aurai prévenu Le reste sera de l'histoire Je t'ai averti De rester loin de ce profiteur Mais tu ne m'as pas écouté Maintenant je vais te donner une leçon Que tu n'oublieras jamais de toute ta vie Père, s'il te plaît Père, je t'en supplie On isait la mort de ma vie Je l'aime tellement J'en mourrai si je vais quitter Va-t'en, Tissi Va-t'en, allez Faut le camp de cet endroit N'importe quoi Je t'aime Et je promets que rien dans ce monde Ne m'empêchera de t'aimer Ni de t'épouser Mais Mais mes craintes Que veux-tu dire par tes craintes ? Chérie, parle-moi Que veux-tu dire par tes craintes ? Allez, parle-moi Quelque chose en moi me dit que Tu me quitteras si mon père De mes sous-pressions Écoute, chérie, je ne le ferai pas Écoute, rien de tel n'arrivera Je t'aime Mon amour Ma beauté Je te le promets aujourd'hui Que je ferai couler mon sang Pour faire de toi ma femme Je te fais cette promesse Tonisa Oui, mon amour Tu es le plus grand guerrier Que je n'ai jamais rencontré Tu es mon guerrier Et toi T'es la plus belle femme Que je n'ai jamais rencontrée Viens là Bonsoir, mère Pourquoi veux-tu tuer mon unique fils ? Mère Kokonza était ici hier S'il te plaît Prends pitié de moi Entends mes pleurs Laisse mon fils tranquille Oloza Majesté En tant que premier ministre De ce royaume Qu'ai-je fait de mal Que les dieux ont décidé De me frustrer de la sorte Pour abuser de mon trône Les gens pensent Que je ne suis pas capable De diriger mon peuple Qu'ai-je fait de mal Oloza Votre majesté Je ne comprends pas Les morts subites Des jeunes et des enfants Ce n'est pas de votre faute Majesté Le grand prêtre Oloza A dit que c'était A cause des dieux Parce que le sacrifice Qu'ils attendaient N'a pas été fait un temps Qu'en est-il de cette année ? J'ai fait le sacrifice Deux fois Comme c'est-à-dire Votre majesté Je pense que nous devons inviter Le grand prêtre Oloza Pour une confirmation Je crois que tu as raison Tu as raison Merci majesté Boma Oui ma princesse Est-ce mal Pour quelqu'un De suivre son cœur Et faire face Aux conséquences ? Non Oui Boma Que veux-tu d'y pas ? Non Eh oui Tu sais quoi ? Excuse-moi Va-t'en En fait Tu n'as rien à dire Ok ma princesse Je t'ai dit de nombreuses fois D'oublier le passé Et de penser au futur Mais en concentrant plus ton esprit Sur le présent Mère Dans la vie Il ne s'agit pas juste de se chercher Mais de se créer Je vais être seule Et si tu le veux bien Ne dis pas que je ne t'avais pas avertie Benitoza ma fille Réfléchis bien Excuse-moi Excuse-moi Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour ma reine Comme vous l'honneur De votre visite Dans mon humble demeure Votre vie Celle de votre Vaurien de fils Où est Onisa ? Garde Oui ma reine Va à l'intérieur Me faire sortir Cet imbécile D'accord ma reine Ma reine Qu'a-t-il fait ? J'ai dit à votre fils De rester dans son rang Il n'est pas là Emmenez-la Où est votre fils ? Où est votre fils ? Qu'ai-je fait pour mériter ceci ? J'ai dit à votre fils De rester là Ma reine Venez cet idiote Et emmenez-la au palais Tout de suite Idiote Pauvre idiote Sous-titrage ST' 501 Je ne savais pas que tu dansais aussi bien Tu es la parfaite définition de la beauté africaine Merci mon chéri Tu es tellement romantique et adorable Je t'aime Benitoza Je t'aime aussi Non je t'aime aussi Tu m'aimes aussi Attends une seconde Ok Ok donne-moi juste une minute Tu veux me donner l'icône ? Ok Ouais Reviens-moi Princesse Benitoza Je suis vraiment désolé pour ma réaction Femme J'ai donné deux options à votre fils Soit il laisse ma fille Et arrête toute relation amoureuse avec elle Et être libre dans ce royaume Oh Il fait face aux conséquences Mais votre fils a refusé Et a décidé de faire face aux conséquences Mon roi Ayez pitié d'une pauvre veuve comme moi Avez-vous l'air pauvre ? Pourquoi est-ce que vous mentez ? Une pauvre veuve ? Pourquoi n'avez-vous pas dit à votre fils que vous êtes une pauvre veuve ? Voulez-vous que nous ayons pitié de vous ? Ayez pitié de moi Je suis une pauvre veuve Quelle pauvre veuve ? Avez-vous l'air pauvre ? Votre fils a décidé de faire face aux conséquences lorsqu'il a désobéi à mes ordres Alors, tous les deux Vous serez bannis de ce village Si tu me provoques, j'utiliserai le revers de ma main pour te gifler tout de suite Assez-toi 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 Garde ! Ma soeur ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi te congule ! Arrête ! Laisse-moi ! Laisse-moi te congule ! Quelle raison suis-je en vie ? Laisse-moi te congule ! Non ! Laisse-moi te congule ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je t'en prie ! Non ! Dis-moi, qu'essais-tu de faire ? Laisse-moi ! Pour quelles raisons est-ce que je vis ? Chaque où est ma vie ? Chaque où est tout pour moi ? Chaque où est mon monde ? Chaque où est tout pour moi ? Je ne peux pas vivre sans lui ! Je sais ! Mais tu ne peux pas te suicider à cause de ça ! Il vit encore pour la mort de Dieu ! Pourquoi veux-tu en finir avec ta vie ? Je ne crois pas que ton mari sera heureux si l'après d'un jour ! Est-ce que tu comprends ? J'aime tellement mon cher mari ! Je veux être avec lui où qu'il se trouve ! C'est seulement le droit de le permettre ! Je suis fatiguée ! S'arrête, ce n'est pas juste ! Je suis fatiguée ! Je suis fatiguée d'être seule ! J'ai envie de voir chaque coup ! J'ai envie de voir chaque coup ! J'ai envie de voir chaque coup ! Qu'est-ce qu'il y a ? As-il était-il ? Répondez-moi ! Mme, vous êtes en état d'arrestation pour avoir essayé de vous suicider ! Vous savez que c'est une abomination ! Le roi nous a ordonné de vous amener au palais ! Quoi ? Quoi ? Le roi a ordonné que vous m'ameniez au palais ? Pourquoi ? Non, je ne vais de nulle part ! Non ! Lâchez-moi, je ne suis pas esclave ! Laissez-moi tranquille ! Lâchez-moi ! Où est-ce que vous m'en... Non, non ! Pourquoi est-ce qu'il accuse son frère d'être responsable de la mort de ses enfants ? Selon ce que mon mari a dit, il n'a pas pu supporter le traumatisme que Zaku a causé à son enfant de deux ans jusqu'à la mort. Il n'a pas pu supporter cette déception. C'est pour cela qu'il s'est vengé. Quelle preuve a-t-il qu'il lui fasse penser que son frère a empoisonné son fils ? Et pourquoi ne s'est-il pas plaint chez le roi avant de réagir ? Je n'en peux plus d'attendre que je te bénéfice seulement ma femme. Je te bichonnerai comme une reine. Je ne suis pas ta reine. Bien sûr que tu es ma reine. Nana, tu es la reine du royaume de mon cœur. Je ne pourrais avoir un royaume sans que tu ne sois la reine et moi le roi. Notre fils sera un prince et notre fille une princesse. Tu es mon roi sans un royaume. Et le royaume où tu règnes, c'est mon cœur. Zako, rien ne peut nous séparer. Je t'aime si fort et je ferai tout pour te rendre heureux. Les dieux bénissent le jour où il a été dit que toi et moi nous serons mariés et femmes. Merci beaucoup. Viens là. Tu sais quoi ? Quoi ? Mon cœur t'appartiendra pour toujours. Aucune ne prendra jamais ta place. Même pas ma mère. Je te le promets. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Nana, je pense à toi toutes les nuits. Tu es têtu. Je têtu, tu sais. Tu crois que tu sais danser ? Tu l'as dit. Je sais danser moi. Alors laisse-moi voir comment tu danses. Ok. J'essaye juste, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît, je voudrais te sentir. S'il te plaît, fais-moi me sentir femme. Je ne peux pas. C'est une abomination. Ecoute, tu dois vraiment être très patiente jusqu'à ce que nous soyons mariés et femmes. Je voudrais que tout le village sache que j'ai épousé une femme vierge. Mais ça, c'est importe peu, je t'en prie. Ecoute, mon amour. Les sentiments et l'amour ne marchent pas ensemble. S'il te plaît, fais-moi sentir femme. En plus, personne ne saura que je ne suis plus vierge. Sauf si tu voudras bien le dire. Le voyant le saura à travers le test de virginité. Ecoute, t'épouser en tant que vierge est ma fierté. C'est ça le rôle de cette communauté. Je suis désolé. Mon père a épousé ma mère étant encore vierge. Et moi, je voudrais faire pareil. S'il te plaît, mon amour. S'il te plaît. Alors, mon frère, très content de te voir. Bienvenu. Comment va le chant ? Frérot, le chant de papa marche très bien. Tu sais quoi ? Si tu voyais le nouveau festival d'ignames qui approche, il y aura plein d'ignames à récolter. Waouh, papa sera très content d'entendre ça. Ça, tu peux encore le redire. Je dois avouer que tu travailles très dur. Ah, voilà la reine de mon cœur qui s'amène. Zaku. Comment tu vas ? Voilà mon frère. Il vit dans notre chambre. C'est un homme qui travaille très dur. C'est un homme brave. Allez, prends place. Ok. J'apporte un tabouret. Merci. Frérot, mes yeux prennent plaisir à regarder une si belle femme. Grand frère, ta femme, elle est tout le monde belle. Oui, elle le sait déjà. Permets que j'aille à chercher un vin frais. Ça appelle les hommes mariés. Parce que très bientôt, elle sera mon épouse. Très bientôt. Laisse-moi aller prendre du vin. Ok. Tu sais ce qu'on dit. Un visage en or n'a point d'endroit où se cacher. Ta beauté et tes qualités sont juste inimaginables. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu as un visage en or ? Tu es si romantique. Ton frère, lui, n'est pas romantique. Ok. Je vais m'en aller. À plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Minha, tu es m'en aller. N' does-tu cerclement à faire un vin de neuf? Si tu étais un vin défi. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon Dieu, je suis si irritée. Mais tu vois Jaco, je l'aime. Il est fort et audace homme. Nanakusa, ne me dis pas que tu es amoureuse de lui. En fait, je ne t'en veux pas. Ah, attends, attends, attends. Qu'est-ce que je dis de mal ? Attends, nanakusa. Nana, Nana, mais attends. Nana, hé. Nana, mais attends. Tu as de belles mains, je sais. Zaku, arrête. Ça, ce n'est pas bien. Nous devons attendre jusqu'à être officiellement mariés. Pourquoi ? T'embrasser n'a rien à voir avec la virginité. Depuis que tu as voulu que je… Je suis désolé. Désolé de t'avoir crié dessus. J'ai envie de t'embrasser. Mon amour, je t'en prie, ne sois pas pressé. Tu ne dois pas être pressé pour m'embrasser. Je t'en prie, très bientôt tu mourras comme tu voudras. Il faut que je parte. Je dois aller chercher de l'eau pour ma mère. C'est bon. C'est bon, je comprends. Pourquoi ? Pourquoi ces changements soudains ? Peu importe où tu iras. Je serai toujours dans tes pensées. J'accouille au grand fermier. Ok, il faut que je parte. Salut ton frère de ma part. Je le ferai. Ok. Au revoir. Bye. Mais, mon amour, euh... D'accord. Ok, je suis désolé. On dirait que tu es fâché. Comme tu le constates, j'ai voulu qu'on se voit ici pour qu'on discute, parce que j'ai changé d'idée. À propos de quoi ? Ok, bien. Tu sais que tu as toujours voulu qu'on fasse l'amour. Maintenant, je suis prêt à le faire. Non, Zaku, le moment est presque arrivé. Nous allons attendre. Na, nana ! Nana ! J'ai cousa ! J'ai cousa ! Oh, il l'a fait ! Il l'a finalement fait ! Merci au Dieu ! Oh, merci au Dieu ! Qu'est-il ? Qui a finalement fait quoi ? Oh, t'en fais pas. Ne me dis pas que tu as couché avec ce type. Je n'ai plus aucun sentiment pour Zaku. Oui. Zaku est un mignon, courageux et fort homme. Tu ne comprends pas ? Nana, c'est pas plus d'ordre. Ce que tu as fait est abominable. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Jaco. Je l'aime si fort. Tu sais ce que ça veut dire? Abomination. J'espère que ce sera positif. Pareil, il est évident que ce sera positif. Je l'espère bien. Tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ça, ce sera positif. Mère, comment a été le rituel? J'espère que c'était positif. J'espère qu'elle a réussi. Je suis désolée. Elle n'est plus vierge. Quoi? Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Je n'ai jamais couché avec elle. Elle ne peut pas être enceinte. Je ne l'ai pas faible. Qui l'a fait? Jaco, ton frère. Quoi? Jaco a fait quoi? Jaco a couché avec ma future femme? En êtes-vous sûrs? Jaco? Je te prie comme un frère, mais au lieu de me le rendre en retour, tu m'as trahi. Je jure sur les dieux que je ne te pardonnerai jamais. Je ferai en sorte de te retirer ton bonheur. Tu ne seras jamais heureux. Je ne te pardonnerai jamais. Tu ne peux rien faire. Tu sais quoi? Vas-y, venge-toi. Venge-toi si tu ne sais pas pardonner. Vas-y. Ok, ok, alors c'est ça que tu me demandes de me venger. Tu verras bien. Tu verras bien. Tu verras bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que je t'ai blessé, mais s'il te plaît, pardonne-moi et reprends-moi en tant que ton fils. J'ai juste suivi mon cœur. C'est ce temps. Il y a longtemps que je t'ai pardonné. Voyons, tu n'as tué personne, ni même volé qui que ce soit. Bienvenue chez toi, mon fils bien-aimé. Ça, jamais, papa. Il m'a volé. Je ne lui pardonnerai jamais. Saco, reviens ici. Ne t'en fais pas, fils. Il est encore en colère contre toi. Ne t'en fais pas. Le plus important, c'est la famille et la joie. Que mon fils, Frotzig, soit rentré. Viens t'asseoir, fils. Ne t'en fais pas pour ton frère. Ça lui passera bientôt. Sals bienvenue. Mon petit garçon, je peux voir que tu vas bien. Regarde-le maintenant. C'est un grand garçon. Il grandit si vite. Bah ouais. Que les esprits de la famille te protègent et te fassent prospérer. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger ? De la nourriture. Ah, mon grand garçon. Il mange toute ma nourriture. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ça y a pas. Ça y a pas. Ça y a pas. Il est mort. Quoi ? Ah, ah, ça y a pas. Ah ! Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi Saku m'a-t-il fait ça ? Je croyais qu'il m'avait déjà pardonné. Pourquoi a-t-il tué mon seul fils ? Pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-il pas plutôt tué ? Tu ne dois pas accuser directement ton frère, s'il te plaît. En plus, nous ne sommes même pas sûrs qu'il soit responsable de la mort de Jayaba. Qui d'autre l'a fait ? Qui ? Qui d'autre l'a tué ? Il était le dernier à l'avoir parti avant qu'il ne développe cette étrange maladie qu'il a tué. Ne dis pas cela. Diaco, s'il te plaît, sois fort, mon frère. J'ai appris ce qui s'est passé. Les dieux te consoleront. Bon, ça va, ça va. Je viens prendre place. Ne t'inquiète pas, il va se calmer. Vous devez y aller doucement. Je me sens mal. Il est parti pour toujours. Les ancêtres savent ce qui est bien. Je suis désolé. Je me sens si mal. Les dieux te consoleront. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît, arrête. Merci, merci beaucoup. Ça va aller. Oui. Ah. Ah. Mon roi, Zaku, n'est pas innocent. J'ai besoin d'or. Je suis assoiffée. S'il vous plaît. Garde. Onisa. Maintenant que mon père a décidé de tuer ta mère à cause de moi, quel sera donc notre sort? Il est que l'amour apporte la joie et aussi de la douleur et de l'amertume. Et que veux-tu dire? S'il te plaît, Zéza. Nous avons entendu parler de ton efficacité et de tes compétences. voilà pourquoi j'ai envoyé mon premier ministre traditionnel t'appeler. Écoute, des gens meurent subitement chaque jour et nous avons consulté notre grand prêtre qui nous a également instruit de ce que nous devons faire et nous l'avons fait sans résultat. L'autre jour, une famille est venue en pleurant qu'ils ont perdu leur fille de trois ans. S'il te plaît, vole à notre secours avant que notre communauté tout entière ne périsse. « Mon roi, ceux qui mangent le légume est le légume. Quelqu'un a commis une abomination dans cette communauté sans avoir été puni. Alors, les dieux sont fâchés. Bonjour votre majesté. Bonjour votre altesse. Bonjour votre majesté. Bonjour ma reine. Quels sont ces inconnus? Quels sont-ils? Écoute, je voudrais qu'on ait une vraie conversation à propos de mon amour pour Benethoza. Je veux qu'elle revienne. Princesse, Benethoza, un temps que vos confitures épouses, est fâchés contre vous. Elle ne vous fait plus confiance. Mais malgré tout, vous pouvez le régler ensemble. Je voudrais que vous alliez voir ses parents, les supplier, pour vous aider à la supplier. Je pense qu'elle vous aime toujours. « Ne t'en fais surtout pas, mon fils. Ma fille, Benethoza, sera ta femme. Ton père était mon meilleur ami. Ne t'en fais pas de son idiote de mère. Elle est toujours en cellule. une fois que j'en aurai fini avec elle, elle n'aura pas d'autres options que de s'enfuir avec son bon à rien de fils. Votre majesté, merci infiniment. vous êtes le meilleur beau-père qu'on puisse rêver d'avoir. Je t'en prie, mon fils. S'il te plaît, mère, je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à la mère d'Onisa. S'il te plaît. Dans ce cas, fais ce qui doit être fait. je te l'ai dit de nombreuses fois qu'il n'est pas de ta classe, mais tu n'écoutes pas. De toute façon, je t'aiderai. Mère, je dois en parler à mon mari, ton père, le roi. merci, mère. Merci. Merci beaucoup, mère. Merci. C'est bon. S'il te plaît. S'il te plaît. Kokosa, s'il te plaît. Tu ne laisses pas à mon père, chez la mère d'Onisa. Tu es vraiment inutile. Sans vergogne et déraisonnable. Hors de ma vue, maintenant, avant que je ne fasse quelque chose de stupide. S'il te plaît, Kokosa, tu as dit que tu m'aimais. Si tu m'aimes vraiment comme tu l'as dit, sauve-la, je t'en prie. Tu es le seul qui puisse convaincre mon père d'épanouir. Je t'en prie. S'il te plaît, vaux-la sans secours. Hors de ma vue, avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter pour la dernière fois, j'ai dit hors de ma vue, maintenant. Ok. Votre Majesté, nous sommes reconnaissants pour cette grande opportunité qui nous est donnée d'être ici pour vous expliquer ce que nous essayons de dire comme nous le faisons depuis. Que chaque chose ou maladie ne serait pas forcément causée par un esprit maléfique ou même les dieux comme vous le dites, mais peut-être causée par les agents naturels que je vous expliquerai. Et l'un d'entre eux, c'est le génotype. Qu'est-ce qu'un génotype? Le génotype est un groupe sanguin que nous héritons de nos parents. Enfants. Et ces génotypes sont AA, AS et SS et SS. AA est le groupe normal. Le deuxième est AS. Ils sont les porteurs de la drypanocytose. SS. Ce sont les drypanocytoses. Et quand les mauvais génotypes s'assemblent, c'est-à-dire quand ils se lient, ils donnent naissance aux drypanocytaires et ces enfants meurent. OK? Et maintenant, j'aimerais vous expliquer ces différents groupes sanguins. Écoutez-moi. Le type AA est le groupe sanguin parfait. En tant qu'un homme ou une femme, ils peuvent épouser n'importe qui de leur choix, que ce soit AA, AS ou SS. Le deuxième est AS. Ce groupe sanguin n'épouse pas un AS, néanmoins un SS. Le troisième est SS. Ceci est le pire groupe sanguin que vous puissiez rencontrer. Ce groupe sanguin souffre. Ils ne peuvent pas épouser un AS ou un SS. Ils ne peuvent qu'épouser un AA. Et ce type de personnes meurent vite car ils sont exposés au virus. alors ces facteurs sont la raison des morts subites et nous nous posons plein de questions. Mademoiselle Patanosia, est-ce que ça veut dire que vous avez la solution à tous nos problèmes? Votre Majesté, par la grâce de Dieu, ça sera réglé. OK. Que les dieux vous bénissent abondamment. Nous sommes vraiment reconnaissantes, Votre Majesté. À présent, je voudrais que ma collègue ici présente dise quelques mots. Merci, Votre Majesté. En plus de ce qu'elle vous a dit. Je vous écoute. Merci, Votre Majesté. Merci. 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 D'accord. Je voudrais parler des facteurs des génotypes qui sont ABO. Le système ABO est un groupe sanguin. Ici, nous avons A, AB, B et O respectivement. Le résultat est soit positif ou négatif. Le A positif, cette personne appartient à et au système ABO et au facteur suivant. Par exemple, si le père est positif et la mère positive, l'enfant aura un problème. Si le père est positif et que la mère est négatif, l'enfant n'aura aucun problème. Quand la mère est négatif, cela veut dire qu'il y a fuite dans le placenta et donc l'enfant mourra. Ces éléments qui peuvent causer une fuite dans le placenta sont le paludisme et un choc et il y a de sérieuses répercussions. Mais dans ce cas, il y a un facteur immunitaire appelé globule blanc qui sont donnés à la mère pour qu'elle devienne négatif après l'accouchement et doit être administré avant les 72 heures qui suivent. Alors, votre majesté, parlons des résultats, des prélèvements que nous avons pris pour votre test. Ok. Merci. Votre majesté, je citerai les noms des échantillons de sang que j'ai prélevés chez vous. Jikusa est AS et Nana est aussi AS. Ces deux groupes sanguins ne sont pas compatibles pour le mariage, votre majesté. Et c'est pour ça que leurs enfants meurent. Oh! C'est vraiment sérieux. Et qu'en est-il de ma fille Benetosa et le prince Nkongonza? Votre majesté, votre fille est AS et Nkongosa et A.A. Les deux peuvent se marier quand ils voudront. et ces deux sont compatibles pour le mariage, votre fille et Nkongosa. C'est très bien. Exactement ce que je voulais entendre. C'est bien. Ah! Quel soulagement! Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Félicitations, Anna. Oui. Oui, je t'en prie. Que les dieux continuent à vous récompenser, toutes les deux. Nous sommes reconnaissantes. Merci, votre majesté. Merci, Bobo. Je vous en prie. C'est très bien. Que les noms des dieux soient loués. Je crois qu'il ira bien ici, ici ré. Merci beaucoup, Herbbrus, d'avoir sauvé la vie de mon mari. Que les dieux soient avec vous et avec toi aussi. Merci infiniment. Je t'en prie. Je dois m'en aller maintenant. Ok. Merci. Au revoir. Bye. Mon fils, comme je te l'avais dit, la nature finit toujours par avoir raison. Tu vois? Je remercie les dieux d'avoir utilisé ces deux filles, Mary, et Patonosa pour avoir restauré la paix dans ce village et dans toute la communauté. Et ça a été confirmé qu'Onesa et Benetosa, ma fille, ne sont pas du tout compatibles pour le mariage. Mais toi, tu l'es. Alors qu'on viendra se l'épouser. L'envie au roi et l'envie et l'envie à la reine. Premièrement, je voudrais vous remercier pour m'avoir soutenu durant toute cette période. Je dois l'avouer, la relation que vous entreteniez avec mon défunt père vous tient à cœur. « Mais je suis désolé, je ne peux pas épouser votre fille. » « Ah ouais. Voyez-vous, tout ceci m'a enseigné que les parents ne sont pas censés choisir les époux pour leurs enfants. Votre fille Benitoza a trouvé l'amour et moi aussi je ferai de même. Alors, je ne suis pas du tout intéressé par votre fille Benitoza. Merci. Majesté. Oui ? Qu'allons-nous faire concernant ceci ? Mais il a dit. Je le sais. Mais notre fille va-t-elle rester célibataire pour le restant de ces jours ? Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle soit heureuse. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail www.dobbing.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...